Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial pleine lune. Donc nous sommes aujourd'hui en pleine lune, en vierge. Ça va parler d'intuition et on va voir qu'est-ce que les cartes tout simplement ont à nous dire et quels messages elles peuvent vous apporter. Donc évidemment ce sera une évidence générale. On va parler de tendance énergétique. L'objectif ce sera pour vous de matérialiser cette énergie, cette spiritualité dans votre propre vie. Donc je vous invite à apprendre ce qui va résonner pour vous et uniquement pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance cette fois-ci personnalisée, non par rapport à votre propre situation, eh bien je vous invite à faire votre demande en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour commander donc une guidance personnalisée. Alors donc je vais utiliser comme d'habitude les tarots, l'oracle de libération énergétique ici, le message de l'âme, le Dixit, s'il a quelque chose à nous dire ou pas. Et comme on est en pleine lune, eh bien je vais aussi utiliser l'oracle, la puissance de la lune. Alors, bah du coup, je vais faire un petit peu de place et on va démarrer. Hop, hop, et hop. Alors, donc si vous voulez nous dire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Ça fait un petit peu de carte de la carte, va-t-il ? Donc pour cette pleine lune en vierge, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel est le message de cette pleine lune en vierge, qu'est-ce qu'elle énergie elle nous apporte, qu'est-ce qu'elle nous invite à faire ? Alors, il y a un 3 de bâton déjà. Bon, si je le prends. Ah, du coup j'en ai 4. Bon. Ok, alors, j'ai un 3 de bâton. La deuxième que j'ai vue, c'est le 3 d'épée. Ensuite j'ai vu 6 de pentacle et ensuite 9 de bâton. Bon, du coup, il y en a 4, on va faire avec. Hop. Et un 2 de deck, j'ai la roue de la fortune. Donc, il y a des choses qui vont changer. Aujourd'hui, on est vraiment sur des énergies de changement, la roue tourne. Alors, on va voir dans quel sens elle tourne, puisqu'on a quand même déjà deux bâtons. Donc, le bâton, ça va être des énergies de feu, d'action, de création, de passion. Donc, peut-être que cette pleine lune va nous inviter à être dans la matière, à matérialiser peut-être cette intuition. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Et je viens de voir, alors je ne m'y connais pas du tout en numérologie. Alors, s'il y en a qui s'y connaissent, je vous laisserai interpréter. Mais on a quand même 2, 3, 1, 6, 1, 9. Bref, alors, je vais prendre celui-ci. Alors, sur le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On est avec cette pleine lune en vierge. C'est une personne qui est en clé. Alors, j'ai la carte du retour qui est sortie. Alors, 3 de bâtons. Enfermement. 6, 2, 3, 4. Alors, c'est retourné, pas retourné. Bon. 6, 2, 5, 5. Ok. Bon, ça tombe bien. Changement, on est vraiment en plein dedans. Changement et tranquillité. Ok. Et sur 9 de bâton, sur 9 de bâton, on a la santé. Ok. Et en dos de deck, on est sur la fatalité. Alors, ne vous laissez pas avoir par le dessin qui n'est pas tip-top non plus. La fatalité, c'est surtout cette histoire de destin. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont changer. Dans la roue de la fortune, il y a du changement. Il y a des choses qui vont bouger. Et puis, on voit bien ici, on a encore une fois une roue ici. Le changement, on a encore une fois ici un rond avec le retour. Donc, cette idée de quelque chose qui revient aussi. Donc là, on est vraiment sur une énergie qui tourne. Mais il y a des choses qui vont bouger. Et vous n'y pourrez rien. C'est la fatalité. C'est le destin aussi. Donc, peut-être de prendre du recul par rapport à certaines choses. On va voir le reste. Alors, sur 3 de bâton et le retour. Alors, 3 de bâton et le retour. On a 8 de bâton. 3 bâtons. Ok, 5 de coupe. Sur 6 de pince-là, changement et tranquillité. Alors, on a l'impératrice. Et sur 9 de bâton, je peux la 5. On a la tempérance. Ok. C'est quand même une pleine lune assez importante. Parce qu'on a quand même 2 arcanes majeures ici. Plus 1 en dos de deck. Et ici en dos de deck, j'ai le 10 de coupe. 10 de coupe qui est quand même une carte extrêmement positive. On nous parle d'épanouissement, de grand bonheur, de grand amour, de famille, de sérénité. Donc, voilà. On retrouve aussi ici la tranquillité. Alors, on va voir ici sur l'enfermement, le 3 d'épée. Il y a des choses. Voilà, le 5 de coupe. Mais justement, c'est peut-être dans cette histoire. C'est peut-être pour ça que ce qui me vient, c'est que là, c'est peut-être pour ça qu'en fait, ils m'ont fait sortir 4 cartes dans cette histoire de roue de la fortune. C'est peut-être ce vers quoi on était avant la pleine lune. La pleine lune arrive, la roue tourne, on change, on évolue vers cette situation. On va voir. Alors, est-ce que vous dites ici qu'il veut mettre son grain de sel sur cette pleine lune en vierge ? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire ? Bon, j'ai la sensation que la réponse est non. Alors, on ne va pas s'en servir. Ok. Au niveau énergétique, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que ça se passe ? Wow, 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 Mouska, Mouska. Est-ce qu'il y a une troisième carte ? Ok. Ok. Alors, la libération énergétique. Alors, en dos de deux, dès qu'on a le chakra racine, hop, donc on parle d'ancrage, de stabilité, de l'instinct de survie, les besoins primaires. Et alors, ça peut aussi tout simplement dire le besoin de se reconnecter à la Terre. Donc, là, ce qui est en train de bouger, ce qui est en train d'être libéré au niveau énergétique par rapport à cette pleine lune. Alors, on nous parle de lien toxique, de dispersion d'énergie et de souffrance émotionnelle. Donc, c'est ce qu'on va peut-être pouvoir retrouver ici avec ce 5 de coupe qui nous parle de séparation de chagrin. Mais pour moi, c'est plutôt, justement, la route tourne. C'est vraiment, la route fortune, c'est vraiment quelque chose qui va changer. Donc, pour moi, là, on est dans le changement. Donc, on va peut-être sortir, justement, de sa souffrance émotionnelle. On va peut-être réussir, justement, à couper des liens. La pleine lune va nous apporter l'intuition nécessaire, justement, pour comprendre qu'est-ce qui nous disperse, qu'est-ce qui est toxique pour nous, qu'est-ce qui nous maintient dans une souffrance émotionnelle. Et c'est en train d'épurer, de nettoyer tout ça pour le changement. C'est comme ça que, moi, là, je le ressens. Pour moi, on va sur quelque chose de positif. Et ça fera sens aussi avec les tendances énergétiques pour la semaine prochaine que vous allez pouvoir... Je mettrai la vidéo disponible dès demain. Vous verrez que la semaine prochaine, il y a de très, très belles cartes aussi, de très, très belles énergies. Ok, alors, je vais laisser ça ici. Alors, quel est le message de la manière de cette plénie en Vierge ? Ok, alors, on a ce lancé. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc, on est bien sur des... J'ai arrivé, hein ! Sur des énergies d'action. Puisque, comme je vous le disais, on a quand même... On a trois bâtons sur les huit cartes. On a deux arcades majeurs. Donc, c'est... Effectivement, c'est toujours... J'ai l'impression de tout le temps dire ça, mais tout est important. Mais effectivement, il y a des choses qui vont vraiment s'ancrer, justement, dans la matière. C'est peut-être pour ça qu'il y a le chakra racine qui est sorti. Il y a vraiment des choses qui vont... En tout cas, on nous demande d'ancrer les choses dans la matière. Mais on est dans des énergies d'action. Là, il faut se lancer. Et en dos de deck, j'ai harmonisé son intérieur. Alors, je rigole parce que c'est le message de l'âme pour les tendances énergétiques de la semaine prochaine. Bon, voilà. Ok. Alors, et du coup... J'ai essayé de mettre les cartes correctement pour que vous puissiez tout voir. Hop. Et du coup, cette pleine ligne... Alors... Je vais voir s'il y a un message par thématique par rapport à cette pleine ligne. Est-ce qu'il y a un message au niveau professionnel pour les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à la pleine ligne en Vierge ? Ok. Alors, c'est le nœud sud qui est sorti pour le travail. Ça nous parle de blocage, qu'en gros, on choisit trop souvent la facilité. Je vous lirai le livret après parce que je ne le connais pas par cœur. Mais voilà. Donc ça, c'est pour niveau professionnel. Au niveau sentimental. Quelle est l'énergie de la pleine ligne en Vierge ? Pour les personnes qui regardent cette vidéo. C'est la pleine ligne en Capricorne pour le sentimental. Et au niveau spirituel. Nouvelle lune en Verseau pour le côté spirituel. Donc on va voir ensuite qu'est-ce qu'on dit. Alors, donc, on va interpréter ici les cartes. Donc comme je vous disais, on commence par un 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est agir différemment. Trouver de nouvelles idées pour avancer. Donc ici, il y a la carte du retour. Donc peut-être que justement, il y a de nouvelles idées qui vont revenir. Et on a ici le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est se confronter à soi. Se confronter aux autres. Il y a une communication. C'est quelque chose de positif. Il y a de la rapidité. C'est un mouvement positif qui va s'accélérer. Pour moi, elle fait sens effectivement avec le retour. Donc peut-être que là, effectivement, cette pleine lune en vierge, elle nous dit que justement, on va réussir à agir dans cette histoire de si on se lance, pour moi, on va réussir à agir différemment. À trouver de nouvelles idées. Ça va revenir assez rapidement. Ces nouvelles idées, même si on en manquait avant, grâce à cette pleine lune, ça va revenir assez facilement. Et assez rapidement. En tout cas, c'est plutôt positif. Et il y a toujours cette histoire de communication. La communication revient. Et c'est plutôt positif. Alors ici, on a sur cette colonne le 3 d'épée, l'enfermement et le 5 de coupe. Alors pour le coup, j'ai envie de vous dire qu'elles vont plutôt bien ensemble. Puisque le 3 d'épée, on est sur des énergies de souffrance, blessure du passé, la peur d'être trompée, la trahison. Ça peut symboliser aussi les énergies tierces. On est sur la carte de l'enfermement. Alors, au-delà de l'enfermement, on va dire, général, réel, physique, à cause de ce qui se passe en ce moment sur cette terre, ça peut être tout simplement l'enfermement, le repli sur soi-même, parce qu'on est dans la souffrance, et donc de s'enfermer sur soi. Et donc le 5 de coupe, on va être sur une notion de séparation, de chagrin, de cœur brisé, de regret. Donc peut-être que cette pleine lune, elle va soit exacerber, mettre en avant ses blessures du passé, ses trahisons, ses souffrances, et pourtant le reste, tout le reste est positif. Donc pour moi, on va peut-être justement, cette pleine lune, elle va peut-être remettre ça sur le tapis, remettre ça peut-être des séparations, mais c'est pour quelque chose de positif. Elle va peut-être remettre sur le tapis de ses énergies, toute sa souffrance émotionnelle, justement, pour pouvoir la libérer, parce que vous êtes enfermé, et l'objectif, c'est d'aller vers le changement. Donc pour moi, comme on a cette roue de fortune, je vous le rappelle ici, comme on a pour moi cette roue de fortune ici, avec cette notion de changement, autant là ici, on nous parle, c'est redit ici avec le retour, il y a des choses qui vont revenir, ça va changer. Si on a l'impression que c'était lent, qu'on n'arrivait pas à bouger, qu'on n'arrivait pas à trouver nouvelles idées, ça va changer. Pour moi ici, si on avait la sensation d'être enfermé, d'être trahi, qu'il y avait beaucoup de souffrance, du chagrin, de la séparation, on va être aussi sur des énergies pour moi de changement, ça va changer. On est sûr ici, la dispersion d'énergie, souffrance émotionnelle, et pourtant on nous dit bien qu'il va falloir se lancer pour sortir de cette situation. Ensuite, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est l'idée de l'équité, de rétablir les énergies entre le donner et le recevoir. C'est partager les choses, c'est vraiment choisir qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on ne donne pas. Donc là aussi, encore une fois, on a la carte ici du changement, on a la tranquillité. Donc, cette carte du 6 de Pentacle, je me demande si elle n'était pas sortie d'ailleurs pour cette semaine. Il faudrait du coup que je regarde la vidéo pour les tendances énergétiques de cette semaine. Mais justement, là, cette pleine lune, pour moi, elle vient clôturer, elle vient finir. Le fait qu'effectivement, l'équilibre entre le donner et le recevoir est en train d'être fait, on est en train de changer, ça va nous apporter une tranquillité, de savoir que ce qu'on donne, on va le recevoir, même si on ne donne pas pour recevoir, qu'il y a un juste équilibre, un juste partage des choses. Et on finit sur cette impératrice. Cette impératrice, c'est vraiment la créativité, ça symbolise aussi l'abondance, la maîtrise de soi. C'est être une reine, en fait. Alors, il peut y avoir un petit peu de froideur, mais en tout cas, on est une reine, c'est la reine sur son trôme. On exprime notre potentiel, on est sur des énergies quand même assez de bâton, parce qu'on va exprimer notre créativité. On va être, encore une fois, dans des énergies d'action. On va être créatrice, en fait, pour pouvoir réinventer, justement, notre, peut-être, spiritualité, si on se connecte à la pleine lune, l'envierge et l'intuition, mais dans toute notre authenticité. Ça, c'est important. Donc, pour moi, on est, encore une fois, ici dans la création des choses. Donc, c'est nous qui gérons tout ça. C'est nous qui avons réussi à rééquilibrer, justement, ce côté je donne, ou je décide de ne pas donner, d'équilibre, en fait, dans ce partage-là. On a réussi à changer ça. On est maître de soi-même. On est dans la créativité. On est dans exprimer qui on est. On est dans de l'action. Et ça, ça nous apporte une certaine tranquillité. Et on voit qu'on finit, encore ici, sur la santé. On finit sur une carte, encore, l'arcane majeure, ici. Je me rends compte qu'on ne la voit pas très, très bien. La tempérance. La tempérance, c'est tempérer les choses. C'est savoir aussi gérer ses émotions. C'est, comme on dit, mettre de l'eau dans son vin. Mais c'est être, encore une fois, dans cette notion d'équilibre. D'équilibrer ses émotions et de savoir peser le pour et le contre, mais dans quelque chose de très doux et bienveillant. En tout cas, c'est comme ça que moi, je ressens la carte. Le 9 de bâton, on est sur de la patience, de la prudence. Alors, pour le coup, elle va bien avec la tempérance. On est dans la planification des choses, dans l'organisation, la protection, la réflexion. Donc, en lien avec notre santé, peut-être que, justement, voilà, on prend un peu de recul, on prend du temps, on est plutôt prudent, on va réfléchir, on va panifier, on va être dans la tempérance. On ne va pas être dans cette pleine lune. Elle nous invite à ne pas être, mon Dieu, c'est horrible, j'ai un problème, et tout, jure, et tout, et un peu ce... Je n'arrive pas à trouver mes mots, mais se rendre folle sur certains trucs. Là, justement, cette tempérance, elle nous invite peut-être à... Eh, on y va doucement, on va réfléchir. Est-ce que c'est prudent ? Comment est-ce qu'on s'organise ? Comment est-ce qu'on peut protéger sa santé, mais pas en faisant n'importe quoi ? Alors, pour moi, ça va être aussi en lien avec le chakra racine, puisqu'on est sur le côté, le corps physique. Donc, voilà. Cette pleine lune, elle va peut-être apporter plus de douceur, plus de tempérance pour tout ce qui a trait à notre santé. Donc, voilà. Mais, en tout cas, il peut y avoir encore des choses qui vont remonter à la surface au niveau de trahison, de souffrance émotionnelle, d'enfermement, de se sentir seul, du chagrin, des séparations. Il peut y avoir, voilà, encore des choses qui vont sortir, pour moi, par cette pleine lune, mais c'est pour être dans le changement. C'est pour être dans la tranquillité. C'est pour être dans la tempérance. C'est pour nous obliger à nous lancer. C'est pour nous obliger à nous donner, à nous offrir à nous-mêmes un nouveau départ, pour moi. Et on nous dit, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, avec le 10 de coupe, qu'on va vers un grand bonheur. On va vers l'épanouissement. Et qu'au niveau des souffrances et des trahisons, s'il y a des choses qui arrivent, malheureusement, c'est la fatalité. Donc, est-ce que, quand il y a des choses comme ça, je peux être dans la tempérance, dans cette histoire, dans ce neuf de bâton, cette histoire de patience, de prudence pour me protéger aussi par rapport à ces énergies tierces. Parce que, de toute façon, moi, je ne peux rien faire. Et me protéger pour être plutôt dans la tranquillité et dans l'impératrice qui, elle, va créer, qui va dans la créativité et qui va être dans la maîtrise de soi-même, en fait. Qui va justement, pas ce que je disais, pas être un peu, oh, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que... Non, on est dans la maîtrise de soi. Voilà. Alors, ensuite, donc, au niveau, on a dit, professionnel, sentimental et spirituel. Alors, on va regarder tout de suite si il y a un message un petit peu plus particulier. Pour les personnes qui regardent la vidéo, qui se posent des questions au niveau professionnel, qu'est-ce que cette pleine lune nous apporte ? Alors, le nœud sud, c'est une alerte. Comme je vous disais, ça va symboliser les messages. C'est qu'au niveau professionnel, on a tendance à choisir un peu trop souvent la facilité. Cela peut être le fait de rester dans une zone de confort ou alors d'attendre que les choses viennent à nous, mettre la responsabilité de notre mécontentement professionnel sur les autres. Bref, c'est dans une énergie de facilité et ça ne nous ressemble pas. Pour être dans un renouveau professionnel, on nous invite vraiment à nous libérer de ces énergies et à nous connecter à notre part de responsabilité, à nous reconnecter, pour moi, à notre impératrice, à nous reconnecter à notre créativité, à notre propre pouvoir intérieur. C'est vous qui allez créer votre vie. N'attendez pas des autres qui le fassent pour vous. Donc, on vous invite à être dans cette énergie de l'impératrice pour moi, en tout cas au niveau professionnel, parce que ce n'est pas le cas encore. Ou en tout cas, cette planète va vous inviter à le faire dans tous les cas. Donc voilà, prenez juste conscience que vous êtes responsable de votre situation professionnelle actuelle, sans jugement, sans culpabilité. Oui, il y a des choses, c'est la fatalité, la crise de Covid, personne ne l'avait prédit. On s'en serait bien passé, certes, mais ça n'empêche qu'elle est là pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, comment est-ce que vous pouvez dépasser ça ? Comment est-ce que vous pouvez, dans la planification, l'organisation, dans la tempérance, comment est-ce que vous pouvez vous protéger ? Comment est-ce que vous pouvez changer les choses pour avancer ? Ne restez, ne stagnez pas. Encore une fois, lancez-vous. Lancez-vous. Sautez, laissez le courant de la vie vous porter là où vous devez cheminer. La vie, elle continue. Le courant, il ne s'est pas arrêté. Donc, est-ce que vous êtes resté sur la berge ou est-ce que vous vous jetez et vous osez vous jeter dans le courant et vous voyez où ça vous mène ? Je lis juste pour savoir s'il y a d'autres choses à vous partager. Voilà, c'est juste prendre conscience qu'il y a certaines difficultés qui sont lors de la fatalité, mais même quand c'est dans la fatalité, on peut quand même les dépasser. On peut, et c'est d'autant plus gratifiant et ça peut vous permettre d'être encore plus dans une forme de fierté de vous-même que malgré certaines fatalités, vous avez réussi à vous en sortir parce qu'on peut toujours sortir l'enfermement. Il s'agit de le décider. Alors, parfois, il y a des blocages. Parfois, c'est difficile. Parfois, on a besoin d'aide. Il faut aussi oser demander de l'aide. Mais là, on vous invite vraiment à sortir de la léthargie, à sortir de l'enfermement et à vous lancer à oser les choses et à prendre conscience que s'il y a des blocages, c'est avec nos choix, mais aussi nos non-choix. Le fait aussi, parfois, de ne rien faire pour changer, ça nous maintient dans des blocages et ça, on en est chacun, tous responsables. On est tous responsables de notre vie. Donc là, on vous invite à être dans cette prise de conscience pour pouvoir prendre les décisions qui sont vraiment indispensables par rapport au renouveau que vous allez attendre, que vous attendez. Ensuite, la pleine lune en capricorne au niveau sentimental. pour les personnes qui se posent donc la question. Alors, cette pleine lune en capricorne qui nous parle donc de sentimental, donc vous l'avez compris, c'est juste des messages, donc c'est par rapport à aujourd'hui la pleine lune qui est en vierge, bien évidemment. Mais du coup, cette carte au niveau sentimental, elle vous invite à vous libérer, on tient donc, d'une ancienne relation que vous considérez comme un échec. Donc là, on est dans les liens toxiques. Actuellement, il y a une relation qui vous bloque, soit une relation actuelle dont la rupture est proche, soit une ancienne rupture. Une partie de vous n'arrive pas à dépasser cette expérience. Une partie de vous est encore connectée à cette relation et vous vous demandez pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Cela vous connecte avec les énergies du passé et cela vous empêche de vivre complètement l'instant présent. Cela vous empêche de laisser la place disponible au renouveau et aux synchronicités. Là, on vous invite à être dans une énergie de nouveau départ. Je vous jure que c'est ce qu'il y a de marquer. Je vous montre le petit livret. Voilà, on vous invite à être dans une énergie de nouveau départ. Ici aussi, on vous dit d'être dans un nouveau départ. On vous invite à vous pardonner pour cette rupture et à pardonner aux autres pour les événements passés. À être vraiment dans une énergie de pardon pour pouvoir ouvrir un nouveau chapitre sentimental. Et enfin, pour les personnes qui se posent la question au niveau spirituel, c'est cette carte-ci qui est sortie. Cette nouvelle lune, du coup, elle nous invite à quoi ? Au niveau spirituel, cette pleine lune, elle nous invite à nous connecter à nos connaissances que nous avons acquises dans nos anciennes vies. Vous pouvez avoir cette sensation que vous ne savez pas ou que vous devez apprendre beaucoup de choses pour être dans une connexion spirituelle. Cela n'est pas le cas. Votre âme a pris le temps dans ses anciennes vies pour être dans un apprentissage positif et énergétique. Vous avez expérimenté et vous avez appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, vos connaissances sont présentes en vous, mais peut-être en sommeil. Alors, prenez le temps de méditer. Prenez le temps de vous rappeler de tout ce que vous savez déjà. Vous allez pouvoir être dans une vraie révélation de vous-même. Donc, c'est aussi peut-être ici dans cette histoire de changement. Il y a peut-être des reconnexions qui vont se faire. En parlant de reconnexion, je vais très prochainement mettre en ligne un audio d'une séance d'hypnose que j'ai réalisée hier avec Caroline, qui est hypnothérapeute, qui fait d'autres choses aussi. Donc, une hypnose, c'est de l'hypnose quantique, où on a du coup canalisé des choses, surtout donc au niveau guérison, évolution spirituelle. Donc, voilà, si vous êtes dans cette démarche, je vous invite à aller la voir, à aller écouter du coup cette hypnose, voilà, soit directement sur la page de Caroline, soit moi quand je la mettrai aussi sur mes réseaux. Et en tout cas, elle pourra vous aider dans cette évolution spirituelle. Voilà, j'espère que ce message de pleine lune vous aura plu. Encore une fois, si vous avez besoin d'un message de pleine lune, d'une guidance personnalisée par rapport à cette pleine lune ou alors des guidances personnalisées au mois également, vous retrouverez le lien directement sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très vite, même à demain où vous allez pouvoir retrouver la vidéo pour les tendances énergétiques de la semaine prochaine. Très bon week-end à vous, à bientôt !